Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, des fois j'oublie de dire Cathy, c'est pas grave, en ce vendredi, donc 11 novembre 2022, qui aujourd'hui est un jour de souvenirs. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, pour ne pas oublier, à ma dernière vidéo que j'ai faite, je voulais vous dire qu'ils m'ont désactivé les commentaires, donc ceci ne vient pas de ma personne, d'accord ? Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'il y a des mots qu'il ne fallait pas dire, enfin bref, je ne comprends pas parce qu'il y a des personnes qui utilisent des mots que je dis et qui n'ont pas les commentaires désactivés et qui ne sont pas punis par yo-yo, donc je ne comprends pas. Il faudra peut-être qu'on m'explique. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc ici, ce matin, c'était un temps brumeux, etc., etc. Et j'ai innové dans la cuisine ce matin. J'avais fait des carottes à part, j'avais fait des tranches de, je ne sais plus le nom, il y a la courgette, voilà, c'est ça. Et puis hier, hier soir, j'ai voulu faire des brocolis, donc du coup, j'ai tout mélangé, donc je vais innover. J'ai senti, ça ne sentait pas mauvais, voilà, voilà. Donc, je vais venir deux fois, donc aujourd'hui. Alors là, il est pratiquement 11h05 passée. Alors déjà, comment dire, vous faire écouter certaines choses pour certaines personnes qui ont ces croyances. Et je reviendrai par la suite pour la prière, la paix dans le monde, d'accord ? Donc, je ne vais pas parler de certaines choses que j'avais vues aussi, donc je le rappelle à Irène. Et puis, pour vous prévenir de certaines choses via, justement, cette prière pour la paix dans le monde. Je me suis fait, donc, mon petit capote, voilà. Ça réchauffe. Ici, j'ai 18h05, puisque j'aillerai pratiquement pas toute la matinée, mais une bonne partie. J'ai fait pas mal de choses, et voilà, et je suis là. Alors, une bonne nouvelle que j'ai apprise, en ce qui concerne un membre de ma famille, très 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 proche. J'ai eu ma seconde fille au téléphone tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure. Et apparemment, dans la classe de ma petite pipounette d'amour, ma petite fille, qui est entrée dans sa première année de maternelle, eh bien, sa maîtresse, paraît-il, a le coco. Il y aurait donc deux cas contacts aussi dans la classe de ma petite fille. Alors, apparemment, ce n'est pas une obligation pour faire le trifouillage dans le nez. Ma fille m'a dit, elle est en pleine forme, je ne vois pas pourquoi je lui ferais ceci. D'accord ? Donc, j'ai bien apprécié son raisonnement. Voilà. Je l'ai mise en garde aussi, en ce qui concerne ce que je vous ai dit pour la procomoïde. Peut-être que je le dis, je le prononce mal. Non, 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 ne t'inquiète pas, maman, pas de ceci, pas de cela et tout ça. Voilà. Bref. Donc, c'était des bonnes nouvelles. Et puis, demain, j'ai deux cams. Donc, je ne serai pas là demain. J'ai une cam, puisque nous sommes éloignés géographiquement, mes filles et mon petit-fils et ma petite-fille. Donc, j'ai deux cams, alors, de ma fille aînée avec mon petit-fils, qui va avoir 9 ans l'année prochaine. Et puis, tout de suite après, une autre cam avec, comment dire, avec ma seconde-fille et ma petite pitchounette d'amour aussi. Et là, ça va être pour déballer les colis, pour voir un petit peu la réaction, la joie de ma petite-fille en direct. Donc, c'est bénéfique aussi, c'est pas mal aussi, quand on est éloigné géographiquement en famille, quoi. Voilà. Donc, je vais vous lire la phrase du jour. Penser est beau, prier est mieux, aimer est tout. Voilà. Et puis, nous allons voir ici les 365 jours de méditation. Donc, en ce 11 novembre, est-ce que le zoom, il va marcher ? Oui. Tant que vous chercherez quelque chose, vous ne trouverez que l'ombre de la réalité et pas la, tu reviens le zoom, et pas la réalité elle-même. Ceci est de, c'est difficile, alors je vais essayer, Chunryu, le zoom fait des siennes. Chunryu, Suzuki, 1904-1971. Tant que vous chercherez quelque chose, vous ne trouverez que l'ombre de la réalité et pas la réalité elle-même. Donc, voici. Et donc, je reviendrai après pour vous dire certaines choses et vous faire écouter aussi, excusez-moi, désolé, pour vous faire écouter, pour certaines croyances, comme je vous l'avais dit, une prière pour la paix dans le monde. Voilà. Et là, ce que je vais vous faire écouter, alors, comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Par contre, je bannis le mot, enfin les mots, les chapeaux-popos, blanc 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 blanc. Voilà. Comme ça, je le dis à l'avance. Donc, le titre, c'est Bulles galactiques, le conseil des brillants. Anus et convoqués, etc., etc. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je reviendrai assez rapidement tout de suite derrière, parce qu'il est déjà tard pour Bibi, parce qu'après je dois bipper Nuki. Et je reviendrai pour vous parler de certaines choses, etc., des choses que j'avais vues aussi, voilà. Et vous faire écouter aussi, donc, j'expliquerai grosso modo pourquoi cette prière de la paix dans le monde. Donc, je vous dis bonne écoute. Bonjour à toutes et tous. Voici l'épisode 16 de la série Contact d'Elena Danaon, intitulée Le Conseil des êtres brillants. Cela commence par un message tout d'abord du Haut-Commandant Ardana, le 24 octobre 2020. Le 26 octobre 2022, lui disant de se préparer pour un conseil extraordinaire imminent. Le 26 octobre 2022, Alex Collier, le contacté andromédien et émissaire, lui fait part d'informations. Il se passe des trucs vraiment sans précédent et il s'avère qu'il y a trois conseils qui vont convoquer à nous des Anunnaki. Ils vont lui parler directement de la situation avec ses fils, Enlil et Enki. Et en particulier les crimes que Enlil a commis à différents endroits. Donc, tout cela va se passer. Tu sais, il ne pouvait pas me dire quand aura lieu de ce conseil extraordinaire. Mais il m'a dit que la réunion aurait lieu bientôt. Le rendez-vous a été accepté par Anu et je lui ai demandé si ce genre de rencontre avait déjà eu lieu par le passé. Il m'a répondu que non. Ce serait une première et que beaucoup d'entre nous seraient là pour assister. J'ai dit, comment allez-vous l'impressionner ? Il a dit, eh bien, nous avons les hologrammes et nous allons demander au Père, Anu, d'intervenir. Et s'il ne le fait pas, alors nous interviendrons. C'est en gros le choix qu'il aura à faire. Donc, waouh ! Voici ce qu'Elena nous dit. En tant que contacté et émissaire des nations stellaires, j'apporte toutes mes informations par le biais de contacts physiques avec des extraterrestres à bord des vaisseaux du monde. J'apporte également des informations via la technologie. Aussi, je ne fais pas de channeling ni de téléchargement. Tout est une expérience physique et technologique. Voici dont j'ai pu être témoin le 30 octobre 2022. Alors que j'étais escortée par Thor-Anne et Radion, mon contact, dans la Fédération Galactique des Mondes, à bord d'un vaisseau éclaireur de la Fédération Galactique des Mondes, jusqu'à un lieu de réunion, situé sur un vaisseau mer non divulgué de l'Alliance, quelque part dans le système stellaire. Une réunion extraordinaire du Conseil s'y déroulait, utilisant la projection holographique, généralement utilisée par les nations stellaires. Comme je l'ai décrit dans mon livre « Les semeurs », les réunions du Conseil ne se déroulent jamais physiquement pour des raisons de sécurité que nous pouvons comprendre, et aussi de commodité. Les salles de projection peuvent se trouver n'importe où, sur la planète ou hors de la planète, à bord des vaisseaux. J'ai tout d'abord été accueillie par Ardana, le haut commandant de la station de combat Excelsior, de la Fédération Galactique des Mondes. C'est une de mes amies. « Elle m'a conduit dans une antichambre où nous attendait une très belle femme, Zénaï. Elle était grande, la peau bleue, très délicate dans ses gestes, mais forte et royale. Nous sommes entrés dans une immense et sombre salle de projection. Une grande foule de représentants des trois conseils de l'Alliance, Nataharu, étaient présents, avec une grande diversité de races et de cultures, bien sûr. Ces trois conseils de l'Alliance Nataharu étaient le haut conseil de la Fédération Galactique des Mondes, le conseil des cinq, et le conseil d'Andromède. Ces trois grands conseils galactiques rencontraient le conseil des semeurs de la Confédération Intergalactique. J'ai compris que j'avais ma place parmi cette foule en raison de ma fonction d'émissaire de la planète Terre. Ardana m'a invité à m'avancer sur un tapis circulaire, ce qui me permettrait d'être plus qu'un observateur et de participer réellement à la réunion en tant que projection holographique de moi-même. En d'autres termes, tout le monde pouvait me voir et m'entendre, même si je ne m'exprimais pas. Je faisais partie de cette assemblée dans le cadre de mon devoir, de mon travail. Ce faisant, j'ai senti une onde électromagnétique qui partait de mes pieds et remontait dans mon corps et j'ai eu un ou deux vertiges. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai remarqué mon environnement avec une crainte indescriptible. Oona était présente à ma gauche. Elle m'a à peine reconnue car elle était concentrée sur la réunion et elle était accompagnée par les représentants de la Confédération Intergalactique, principalement des Altéens, mais aussi des Grecs, des Ormonks et d'autres races de Sommers que je ne pouvais pas définir d'où je me trouvais. La salle de projection a été divisée en deux factions. D'un côté, à ma gauche, se trouvait l'Alliance Nataru et la Confédération Intergalactique. Et du côté opposé, à ma droite, les chefs de factions représentatifs de l'ennemi. Un frisson nerveux parcourut mon corps lorsque je commençais à réaliser qui était là à ma droite. Vous savez, il ne s'agissait pas d'une réunion normale avec des membres ordinaires du Conseil. Je ne pouvais pas voir un axe, mais je sentais sa fréquence quelque part tout à fait à gauche avec les membres du Conseil des Cinq. Tout le monde était là, représenté et au centre. Et au centre diffusant depuis sa planète natale, située quelque part dans la zone d'Orient. À nous était présent le roi, le monarque de tous les Anunnaki. Il était là, sous la forme d'un être géant, de lumière translucide, assis sur un trône élevé. Son trône était en fait une chaise holographique. Je ne pouvais pas dire s'il portait des vêtements car son corps était si lumineux, pas étonnant que l'élite des Anunnaki soit appelée les êtres brillants. Comme Enki me l'a expliqué un jour, les élites Anunnaki maîtrisent les secrets de la vie éternelle et les composants qu'ils utilisent pour soutenir leur corps impliquent des ingrédients tels que l'or mono-atomique. Enki m'a dit que ces méthodes peuvent rendre avec le temps le corps rayonnant, brillant. Anu bougeait, beaucoup, descendant et remontant sur son siège, se déplaçant avec de grands mouvements. Il avait un long crâne allongé et des yeux bleus brillants. Il était magnifique et semblait massif. Visuellement, il mesurait environ 3,60 m de hauteur, mais je ne sais pas si c'était sa taille réelle ou un effet d'agrandissement de sa projection holographique. Car Enki n'est pas si grand. Les deux factions se trouvaient de part et d'autre du trône du Père. Et cela m'a vraiment rappelé les histoires bibliques d'enlèvement comme celle d'Enoch avec Dieu sur son trône surélevé et les anges de chaque côté. Donc, il y avait ces deux factions. À la droite d'Anou, Enki, vêtu d'une robe bleue, était assis sur une grande chaise, se tenant aux côtés de l'Alliance. À la main gauche d'Anou se trouvait Enlil, dans une combinaison jaune avec des bandes noires sur le côté des bras, attachées à un siège par un collier et des bretelles aux poignets et aux chevilles. Je pouvais enfin voir à quoi ressemblait Enlil. Et il était étonnamment différent d'Enki. On pouvait clairement les distinguer. Enlil était plus grand et plus robuste et son visage avait une structure osseuse plus large et plus forte, des pommettes saillantes, des yeux bridés. Elle n'est plus large avec une bosse dessus. Je ne pourrais pas dire la couleur de ses yeux. Peut-être bronze ou or. Sa peau était marron clair, un peu bronzée. La peau d'Enki est pâle et il est plus mince, avec de très beaux yeux bleus. Donc cet être Enlil dégageait une énergie différente. Il rayonnait des éons de pouvoir et de leadership militaire. On pouvait vraiment ressentir ce qui sortait de lui. Mais pour l'instant, je dois dire qu'il avait l'air d'être attaché comme un prisonnier très rancunier et énervé, je dirais. Donc, debout, au centre de la salle, le héros, c'est-à-dire le messager du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes, qui est un tangri que je connaissais, énumérait la liste de tous les méfaits d'Enlil et de ses disciples, tandis qu'un écran holographique animé devant lui et que tout le monde pouvait voir montrait les scènes des méfaits comme les séquences d'un long film. Lorsque je suis arrivée, cette liste durait déjà depuis six heures terrestres. Tous les noms étaient cités, extraterrestres et terriens, impliqués dans ces méfaits à travers l'histoire. Depuis le début, depuis 372 000 ans avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu ! Quand on y pense, six heures, c'est court, mais le temps s'écoule différemment là-haut. J'ai aussi remarqué quelque chose de très intéressant. Des dirigeants de l'Alliance terrestre, communément appelés Chapeau Blanc, étaient également présents. Mais Ardane m'a strictement demandé de ne pas les nommer. Néanmoins, tout le monde est invité à deviner. C'est le style de devinette qu'aime la Fédération Galactique des Mondes. Ses dirigeants étaient du côté d'Enki, à la droite d'Anou. J'ai appris qu'à un moment donné, Anou ne voulait plus s'impliquer dans tout ce que Enlil faisait sur Terre, parce qu'il était fatigué qu'Enlil provoque constamment des conflits. C'est la raison pour laquelle Anou a quitté ce système stellaire prématurément à l'époque. Certains enregistrements de véritables artefacts ou textes de l'Antiquité provenant des cultures anciennes mentionnent cet épisode de l'histoire de l'humanité. Ces artefacts sont gravés dans la pierre à l'intérieur de pyramides, écrits sur des papyrus, sculptés sur des tablettes d'argile. Ce sont des artefacts physiques que vous pouvez trouver dans les musées ou les sites historiques, en Égypte ou en Mésopotamie, ou dans d'autres endroits à travers le monde. Ces documents mentionnent cet épisode de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire lorsque la figure paternelle des dieux, fatiguée de tous les conflits quotidiens, quitte la Terre pour retourner chez elle, à Orion. Je parle des textes des pyramides, papyrus de Turin, etc. Quand il est parti, Anou a laissé ses deux fils se débattre la propriété de cette planète. Et bien, le bon vieux rat est de retour, convoqué par la Confédération Intergalactique. Vous savez, c'est comme toutes les histoires du dieu rat quittant la Terre et laissant la garde de la Terre à ses deux fils. C'est aussi dépeint dans la lignée des rois sumériens, c'est l'histoire de Seth et Osiris, Poséidon et Zeus, Loki et Thor, Krishna et Shiva. Vous savez que c'est partout dans le monde. Alors maintenant, le Père est de retour, le Grand Roi est de retour, rappelé par la Confédération Intergalactique. Apparemment, seule la Confédération Intergalactique peut convoquer Anou, car elle représente une hiérarchie supérieure aux Anunnaki. La Fédération Galactique des Mondes n'a jamais eu ce pouvoir parce qu'ils sont au même niveau que les Anunnaki en ce qui concerne les lois galactiques. J'ai été impressionnée de remarquer du côté d'Anne-Lille la projection également d'un grand être reptilien, Siakar, probablement un de leurs chefs capturés. Il était massif, vraiment massif, et il avait une impressionnante ligne de dents qui, je crois, avait une double rangée. Sa peau était comme celle d'un crocodile, d'un brun verdâtre, et il portait des vêtements, une combinaison noire brillante. Il avait d'impressionnantes ailes vert foncées, semblables à celles d'une chauve-souris qui était attachée dans son dos par des pinces métalliques. Il avait également un collier de prisonniers. Il répondait aussi de beaucoup de choses terribles, évidemment. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. J'ai compris qu'il s'agissait d'un personnage ennemi, important, anciennement impliqué dans l'état profond sur Terre, à un haut degré probablement. Oona m'a dit, après la réunion, qu'il était connu sur Terre sous le titre de pain d'art. C'était la fin de l'énumération de la liste holographique des accusations et le héros Tangri s'est retiré. Anu a demandé à Enlil s'il répondait de toutes ses accusations. Et vous savez, dans ce genre de conseils, tout marche par fréquence. Vous ne pouvez pas mentir. Enlil a répondu, oui, sans hésitation. Il n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. Anu et la Confédération Intergalactique semblent être dans une relation tendue. Je pouvais vraiment le sentir. Et j'ai compris pourquoi. Quand Taïel, le leader altéen du groupe des semeurs, a commencé à parler. Voici ce qu'il a dit. Quand ils ont trouvé la Terre, les Anunnaki ont interagi avec une expérience génétique appartenant à la Confédération Intergalactique. Sans leur demander, il y a donc eu une intrusion. Les terriens, en tant qu'expérience génétique, étaient sous la protection de la Confédération Intergalactique jusqu'à ce qu'ils soient capables d'évoluer en conscience jusqu'à un certain niveau où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, le processus a commencé et beaucoup de terriens sont passés à une construction de conscience 5D. Et le pourcentage est assez significatif. Les humains de la Terre se défendent progressivement. Ils revendiquent également leur liberté et ils sont sur le point, vous êtes sur le point, dit Elena, de vous tenir debout en tant que race libre et culture libre devant la communauté galactique et intergalactique. Les terriens, vous, vous êtes en train de devenir une culture interstellaire indépendante et cela change la donne. Enki, en ramenant le modèle d'ADN originel, rachète les méfaits de son peuple dans la globalité. Donc, maintenant, la faction d'Enlil, qui reste encore sur Terre, n'a plus de raison de rester. Enlil, lui, est neutralisé. Il est quelque part dans un monde carcéral. Les torts ont été redressés. En ce qui concerne les lois universelles, personne ne peut redresser les torts des autres selon une perspective karmique. Donc, les Anunnaki répondent pour leur peuple et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle Enki a ramené lui-même le modèle d'ADN adamique originel au nom de son peuple pour effacer la dette karmique à l'échelle de toute une civilisation. Anu a déclaré qu'il allait rappeler le fils d'Enlil et le retirer de la Terre car il n'a plus de raison de rester. J'ai eu confirmation qu'il s'agit de Ninurta. Bien qu'il ait d'autres noms comme Nintak, Nintak, il peut aussi être prononcé Nintak, mais il est connu sur Terre comme Ninurta. J'étais confuse jusqu'à ce que Tor-Anne m'explique que Ninurta est un titre et que cet être a aussi d'autres titres selon les cultures et les dialectes locaux. Son véritable nom extraterrestre est Nintak. De même que Enki est un titre et le vrai nom de naissance de Enki s'écrit E-A. Selon la langue, cela n'est pas prononcé de la même façon. Ainsi que le vrai nom d'Enlil s'écrit Y-U. Tous les détails sont dans le livre de Héléna. A noter, les extraterrestres à Nunaquy en général ne se considèrent pas comme des dieux. Ce malentendu vient des anciennes populations de la Terre qui les voyaient comme des êtres supranaturels. Par peur et comme ils ne comprenaient pas leur technologie, les humains les vénéraient comme des dieux de leur propre initiative. Cependant, quelques-uns de ces extraterrestres comme Enlil et son fils Ninurta aimaient jouer ces dieux alarmistes sadiques et violents afin de manipuler les humains dans des conflits. Il était d'alors plus facile de les contrôler. Vous trouverez ces dieux sanguinaires dans différentes religions décrites dans le livre. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Enlil et son fils se sont amusés à diviser pour conquérir. Tant qu'ils se sont battus entre eux, les humains sur Terre ne se sont jamais unis pour se retourner contre le véritable ennemi et malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Pour résumer ce que j'ai appris en assistant à cette réunion extraordinaire, premièrement, Enlil a été arrêté l'année terrestre dernière et il est maintenant jugé pour des crimes enfreignants les lois intergalactiques. Deuxièmement, cette date, quand il a été arrêté, a coïncidé avec le retour d'Anki dans le système solaire l'année dernière, en septembre 2021, à bord du vaisseau Nibiru dont il a maintenant la propriété. Troisièmement, le chef de l'élite reptilienne des Illuminati a également été arrêté, le reptilien Pindar. Quatrièmement, maintenant, à la demande de la Confédération intergalactique, le fils d'Anli, Ninurta, est sur le point d'être destitué par Anu. Pour terminer, des événements coïncident avec le réveil des géants endormis partout sur la Terre qui seront bénéfiques à l'humanité. Si Enlil n'avait pas décidé d'interférer dans une expérience génétique qui était sous la garde d'autres extraterrestres, la Confédération intergalactique, faisant partie d'un grade supérieur concernant les lois de cet univers, ce conseil auquel j'ai eu l'honneur de participer n'aurait jamais eu lieu. Il va y avoir des changements sur Terre. Le vieux monde corrompu est en train de mourir, s'effondrant sur ses poteaux pourris, dans la livre en décomposition sans profondeur. En tant qu'humain sur Terre, c'est un honneur, un privilège, une responsabilité d'avoir choisi de s'incarner en ces temps bibliques. Vous êtes les guerriers de la vérité au moment de la grande Apocalypse, lorsque la lumière se révèle et que l'humanité de la Terre est libre pour la première fois de son histoire. Les dieux qui sont de retour ne sont pas des extraterrestres. Les dieux qui sont de retour sont les humains de la Terre. Vous, vous êtes les dieux endormis, vous éveillant enfin, à votre vraie nature, votre gloire et à votre pouvoir. fin de la transmission d'Elena Danaon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et prenez. Donc, voici. Alors, peut-être que ça va faire comment dire, faire des recherches, etc. C'est un peu ce style de message que j'ai laissé à travers des partages sur ma seconde chaîne. l'univers de l'ange Cathy avec le chiffre 2. Donc, voilà. Il y a des choses qui me parlent mais comme je vous l'ai dit, au niveau de cette phrase, les chapeaux peaux blancs blancs blancs, ça, je le mets de côté. D'accord ? Donc, je vais revenir. Je fais un coucou à tout le monde, bien sûr. Je fais un coucou au passage à Marie. Si Marie, tu regardes ce partage de vidéos. Un coucou à Louloute, etc. Et puis, à tout le monde. Donc, oui, ils m'ont désactivé les commentaires sur ma dernière vidéo, il me semble. Et je le répète encore, cela ne vient pas de ma personne. Alors, j'ai appris que notre roi Thelet serait devenu brun. Donc, ça, ça fait un petit bout de temps. Voilà. Et d'après ce qu'on m'a dit, on l'aurait vu donc aujourd'hui, puisque, comment dire, nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. Vous savez que c'est le jour du souvenir de l'armistice. Voilà. Donc, apparemment, il n'est pas brun. Il n'est plus brun. Il a les cheveux un peu grisonnants sur les côtés. et puis, il a les cheveux étant ex-coiffeuses, je dirais un blond foncé avec des petits reflets un peu plus clairs. Voilà. Écoutez, donc, c'était l'hypnose, de l'hypnose quantique. Et donc, c'était Bulle Galactique, le conseil débrillant, à nu et convoqué, etc., etc. Donc, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien entendre ceci aussi parce qu'on pourrait se poser des questions vis-à-vis de cet ADN dont on parle ici. Donc, tout ça est à partager ailleurs. Donc, je vous retrouve tout de suite après pour vous dire certaines choses et pour vous faire écouter, bien sûr, cette prière pour la paix dans le monde. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. à tout de suite.